salut aujourd'hui je voudrais vous parler d'un truc qui est vraiment important si vous voulez devenir dj avancé et dj professionnel surtout c'est le fait de vous différencier vraiment des autres des autres dj on va voir dans cette vidéo comment vous pouvez le faire et pourquoi c'est aussi important alors l'idée ça va être que vous travailliez sur votre facteur différenciant c'est à dire que vous trouviez quelque chose qui va vous vraiment vous distinguez des autres dj quelque chose que vous allez vraiment développer cultiver quel que soit votre votre niveau en mix actuel que vous soyez débutant et surtout si vous êtes un niveau déjà avancé ou que vous êtes professionnel vous pouvez vraiment travailler là dessus cette différence sur laquelle vous allez travailler va vous permettre d'affirmer votre personnalité musicale et votre authenticité l'idéal c'est que les gens perçoivent facilement et rapidement votre particularité l'élément qui vous distingue des autres le but c'est que les gens puissent se souvenir facilement de vous grâce à votre style grâce à votre personnalité spécifique que ce soit les gens du public vos fans ou les organisateurs de soirées ou encore vos collègues dj producteurs une des façons de vous distinguer c'est de travailler sur vos fringues sur vos vêtements sur votre style en général il ya pas mal de dj qui jouent là dessus pour essayer d'avoir une bonne image soit pour être plus authentique soit pour donner une image plus plus marquante justement là ça vous de voir ce qui vous correspond mieux et certains dj vont jusqu'à carrément se déguiser complètement vous avez sûrement déjà vu bah je pense par exemple aux daft punk qui sont complètement déguisés de la tête de pied pour ne pas qu'on ne peut pas les reconnaître et ils ont vraiment une image complètement bien spécifique qui leur est propre vous avez d'autres dj qui jouent pas mal là dessus et bah vous pouvez éventuellement faire pareil alors après est ce que vous voulez être complètement extravagant ou pas est ce que vous voulez avoir un style complètement complètement dingue ou quelque chose d'un peu plus d'un peu plus discret d'un peu plus réservé ça ça vous de voir et dans tous les cas suivant le niveau en fait auquel vous pousser votre vêtements ou vos déguisements vous pouvez trouver quelque chose vraiment spécifique à vous un autre moyen pour vous distinguer c'est votre comportement votre comportement par exemple auprès de vos fans auprès des organes des organisateurs de soirées et d'événements ou encore tout le tout le staff en fait tout le personnel quand vous êtes en club et aussi par rapport aux autres aux autres collègues dj producteurs vous vos potes en fait ça dépend pas mal de votre caractère de votre personnalité mais ça peut vraiment jouer en votre faveur si vous développez un comportement remarquable si vous êtes vraiment appréciable par rapport par rapport à toutes les personnes de ce milieu là et enfin un troisième moyen de vous distinguer c'est tout ce qui concerne l'aspect musical ça peut être sur le choix de vos morceaux et des styles musicaux que vous avez passé par exemple vous pouvez être spécialisé dans un style musical très spécifique pas forcément un style connu du grand public mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus pointu de beaucoup plus caractéristique de beaucoup plus underground et vous pouvez aussi vous distinguer sur vos techniques de mix par exemple il y a des dj qui ne jouent pas vraiment là dessus qui vont se focaliser sur d'autres choses par contre il y a certains dj qui sont très très bons en techniques de mix qui vont inclure du scratch dans leur set qui vont jouer pas mal avec les points que qui vont faire du drumming ou des choses comme ça pendant leur set ça si c'est quelque chose qui vous qui vous correspond vous pouvez bien sûr inclure ça dans votre dans le fait de développer votre facteur différenciant et pouvez vraiment travailler 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 là dessus pour pour le pour développer davantage deux exemples de dj très très bon qui se distingue par leur part leur côté musical justement et par les techniques de mix c'est alors il ya quentin moziman qui est vraiment très très bon il va faire du scratch du jouer sur les points q dans tous les sens et ça a vraiment apporté quelque chose dans sa façon de mixer et là là dessus vraiment il est très très doué si vous savez pas trop ce qu'il fait à aller voir des vidéos sur youtube de quentin moziman vraiment il a il a un level de fou en technique c'est assez hallucinant l'autre dj auquel je pensais c'est dj inferno le n f r n o dj inferno il est il a un level de fou au platine en particulier en scratch et en fait il donc il scratch en fait sur 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 platine vinyle avec un logiciel ça probablement cerato et en fait il associé à ça le drumming en fait sur sur une machine de chez native instruments et en fait il fait des remixes en live c'est à dire qu'ils remixes des morceaux connu note par note il scratch par dessus enfin vraiment il fait des trucs assez hallucinant vraiment aller voir ce qu'il fait et encore une fois c'est un dj qui se démarque clairement par la part sa technique en termes de enfin sur son plan musicale en ce qui concerne ma particularité que je travaille depuis des années c'est de créer mes propres morceaux sur mesure par rapport à mes sets donc ça j'en ai parlé dans la dernière vidéo je vous invite à la regarder si vous n'avez pas encore fait l'idée c'est de comme ça de créer un set uniquement avec mes propres morceaux et donc d'exprimer complètement toutes mes idées toute ma personnalité musicale dans cette approche voilà pour conclure je vous invite vraiment à développer votre côté unique et votre personnalité musicale à développer votre facteur différenciant à y travailler maintenant quel que soit votre niveau en mix et surtout si vous voulez vous professionnaliser j'espère que cette vidéo vous a plu je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube à liker la page facebook vous pouvez aussi vous inscrire au pack de bienvenue si vous n'avez pas déjà fait vous avez un lien juste à côté de cette vidéo et je vous retrouve très bientôt ciao ciao ciao